Salut à tous, c'est Jérémy Royaud pour Sepsime scientifique et j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Igor Thiriez, salut ! Salut ! Voilà donc Igor est médecin psychiatre, on se connaît à la base un peu par les réseaux sociaux puisque t'es aussi investi dans la modération de certains groupes Facebook en lien entre scepticisme et psychologie, un groupe psychologie et scepticisme scientifique et voilà c'est un peu comme ça que je t'ai connu à la base. Pour le reste ce que je te propose c'est de te présenter un peu pour les auditeurs, pour ceux qui ne te connaissent pas en d'accord ? Ouais, je vais essayer de faire ça de toute façon la plus ordonnée possible. Donc moi je suis psychiatre depuis 2006 officiellement en France, ça vaut le coup d'être mentionné quand même et je travaille donc dans la psychiatrie publique de secteur, c'est-à-dire que je travaille principalement à l'hôpital, dans un petit hôpital de banlieue, de la banlieue parisienne, un petit hôpital psychiatrique, spécifiquement psychiatrique, qui gère trois secteurs. Alors je ne sais pas s'il faut un petit peu peut-être que je précise en quoi consiste le secteur. Tu peux peut-être très brièvement préciser, oui. En gros alors la psychiatrie de secteur à la française, c'est tout bêtement le principe qu'en fait à un secteur géographique correspond un système de soins, c'est-à-dire en général il y a un hôpital et des centres de consultation. Le principe c'est qu'en gros dis-moi où tu habites et je te dirai où tu seras soigné. En gros c'est comme ça que ça se passe. Donc du coup je travaille principalement à l'hôpital, je suis responsable d'une unité d'admission, c'est-à-dire une unité qui gère toutes les admissions de trois secteurs géographiques donnés. Et à côté de ça je fais aussi de la consultation, un peu de suivi. Donc à côté de ça, alors ça c'est mon activité on va dire professionnelle. À côté de ça, comme tu disais, j'ai quelques activités sur internet, à commencer par mon blog. Mon blog, mon site, en gros c'est un endroit où je publie des fiches sur la psychiatrie principalement. Ça je pourrai détailler peut-être plus tard. Et effectivement je modère, je suis dans l'équipe de modération du groupe psychologie et scepticisme scientifique, même si je dois bien reconnaître que c'est pas vraiment moi qui bosse le plus dans cette équipe de modération. Je les sur ton site, il y a pas mal de fiches, des petites fiches pédagogiques comme ça, qui expliquent un peu les caractéristiques de certains médicaments, qu'est-ce que c'est le trouble de l'attention, enfin voilà des petites fiches comme ça, plutôt sympa. Donc je mettrai le lien de toute façon en description de l'épisode sur YouTube, n'hésitez pas à aller voir. Il y a aussi, j'ai vu quelques vidéos, des liens vers des vidéos YouTube que tu as fait, qui sont des cours sur notamment les médicaments. Oui, absolument. Je m'occupe de, je fais des cours en fait, ça vient, c'est principalement à la base des cours que je faisais aux internes en psychiatrie qui passent dans mon service, que finalement j'ai mis sur internet parce que j'ai constaté qu'en fait ça pouvait tout à fait s'adresser au grand public même en général. Tout à fait. Oui, elles sont plutôt bien faites. Moi j'ai regardé les vidéos qui décrivaient les antidépresseurs notamment et je les trouvais plutôt bien. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous avez envie d'avoir les détails techniques sur les antidépresseurs, vous trouverez votre bonheur. Voilà, et donc mis à part ton diplôme, tu es plutôt orienté thérapie cognitive et comportementale aussi. Alors oui, globalement oui, c'est ce vers quoi je me suis dirigé quand j'ai commencé. Alors c'est vrai que j'étais, je me suis dirigé vers la psychiatrie en étant d'emblée assez sceptique vis-à-vis de la psychanalyse. C'est d'ailleurs ce scepticisme vis-à-vis de la psychanalyse qui m'a fait entrer dans le vaste domaine de la zététique. C'est d'ailleurs, c'est par l'intermédiaire de Jacques Van Riller, d'ailleurs, que je me suis intéressé à cette éthique. En fait, j'étais un peu ravi de découvrir que ce cher Jacques avait publié des livres dans lesquels je me reconnaissais bien. Et donc du coup, quand j'ai commencé, je me suis orienté plutôt vers la TCC. C'était plutôt quelque chose qui me correspondait en termes de rationalisme. Pour le coup, c'était pas mal. Et puis après, je me suis formé, j'ai choisi des stages dans mon internat qui étaient plutôt orientés, surtout le premier qui était orienté TCC. Et après, je me suis formé à la TCC, clairement. Ce qui ne veut pas dire qu'en pratique aujourd'hui, je fasse de la TCC. Puisque malheureusement, quand on est psychiatre, on est très, très occupé avec les médicaments, surtout malheureusement. Et on n'a pas beaucoup de temps pour faire de psychothérapie. C'est plutôt les psychologues qui ont ce temps-là. Cela dit, c'est quand même intéressant d'être formé à la TCC, je pense, malgré tout. Parce que même si tu ne fais pas de thérapie en tant que tel, ça oriente vraiment l'anamnès, ça oriente le rapport, ça oriente l'écrit de lecture quand même pas mal. Quand même, oui, quand même, il faut le dire. Plus que si tu étais psychiatre, fan de psychanalyse freudienne, par exemple. Voilà, ça donne, disons que ça permet d'être globalement plus pragmatique, plus rationnel. Et quand même, ça facilite, comment je pourrais dire ça, de manière, ça permet quand même d'avoir une approche plus scientifique dans le sens démarche scientifique. Parce que c'est vrai que quand on se lance tout de suite, j'ai l'impression que ceux qui sont, qui d'emblée, se rendent plutôt vers la psychanalyse, malheureusement, prennent un peu de distance vis-à-vis de la démarche scientifique. Oui, tout à fait. OK, alors peut-être juste pour une petite, quelques infos sur les thèmes qu'on va aborder, parce qu'on a un peu discuté avec Igor des sujets dont on a un peu parlé, parce qu'il y a différents points. Voilà, on va parler un petit peu des questions de scientificité ou d'humanité dans la psychiatrie, si on peut dire ça comme ça, au niveau de la formation notamment. On va parler un petit peu de culture psychiatrique en lien avec la formation, par rapport à la manière de traiter les patients, de bien les traiter ou de moins bien les traiter. Il y a aussi un point dont tu m'avais parlé, qui était la question d'être très centré sur les médicaments, comme tu viens de le dire, et du fait que ça amène aussi certains psychiatres à être peu formés à ce qui n'est pas tout à fait traitable par les médicaments, et être un peu démunis par rapport à ça. Le fait d'avoir qu'ils ont peu aussi une notion de psychologie scientifique, évidemment, c'est aussi lié. Et il y a aussi un point que tu as abordé et qui me semble très important, c'est le fait d'être dans une optique où on va plutôt essayer de soigner les gens, mais pas de leur apprendre à prendre soin d'eux, en fait. C'est aussi un point qui me semble important et qui n'est pas que spécifique de la psychiatrie, évidemment, en psychothérapie, on a cette problématique-là aussi. Et voilà, je pense qu'on peut commencer un peu par ces points-là, puis on verra un peu où on en est. Oui, il y a des liens aussi entre certains de ces sujets, et puis il y a un outil que tu as créé, qu'on pourra parler un petit peu, qui est un chatbot qui s'appelle Oli. On pourra faire quelques liens pour expliquer un peu d'où vient ce chatbot pour le programme. Ok, d'accord. Du coup, par quoi on commence ? Parce que c'est vrai que c'est un peu… On peut commencer par la formation des psychiatres et qu'est-ce qui amène, selon toi, qu'il y a des petits problèmes au niveau de la scientificité et parfois un manque d'humanité, si je peux dire ça comme ça. D'accord. Alors, c'est vrai que ça tient… Alors, peut-être pas uniquement à la formation, mais c'est vrai que déjà du point de vue de la formation en France, moi en tout cas, ce que j'ai vécu pour devenir psychiatre, c'était en gros une formation évidemment médicale à la base, et pas de formation en psychothérapie. C'est-à-dire que c'était, du moins à mon époque, je ne suis pas sûr que ça ait vraiment changé depuis, on choisissait psychiatrie comme on choisissait n'importe quelle spécialité médicale. On faisait des stages de psychiatrie pendant un internat qui durait, à mon époque, 4 ans. Donc, ça faisait 8 stages de 6 mois. On choisissait des stages et puis on faisait une thèse, etc., en mémoire. Mais il n'y avait pas d'obligation, en tout cas, de se former à quelque psychothérapie que ce soit. Donc, déjà à la base, on part sur l'idée que ça ne va pas être de la psychothérapie, la psychiatrie. Ce qui est déjà en soi un souci, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Maintenant, bon, alors après, c'est sûr que pendant les stages qu'on fait pendant l'internat, on peut tout à fait choisir des stages orientés, très centrés autour des médicaments. Et j'ai envie de dire que c'est un peu à l'image de la psychiatrie, du moins la psychiatrie française. Dans son ensemble, c'est que c'est une spécialité qui est très centrée sur le médicament. Et ce qui n'est pas étonnant dans le sens où le système psychiatrique, de toute façon, c'est quelque chose qui reste quand même basé sur le fait de contenir des gens. On est quand même sur cette idée-là, notamment à l'hôpital. L'hôpital, c'est un endroit que je connais, pour le coup, que je connais bien, l'hôpital psychiatrique. C'est un endroit très, très, très particulier, puisque l'hospitalisation, ça consiste globalement à faire cohabiter des gens qui sont des gens très différents, qui ne vont bien sûr pas très bien. Et alors, il y a deux visions. On peut avoir une vision assez naïve, la vision classique, c'est que, bon, bref, quelqu'un a une maladie, cette maladie l'empêche de vivre normalement, elle le rend éventuellement dangereux pour lui-même ou pour les autres. Bref, cette personne va demander de l'aide, ou on la demande pour cette personne, etc. Puis elle va être soignée et protégée à l'hôpital jusqu'à ce qu'elle puisse reprendre sa vie. Bon, ça, c'est la vision un peu, que je considère un peu idéalisée, qui n'est pas totalement fausse, puisque pour certaines pathologies, ça fonctionne comme ça. Maintenant, l'hôpital psychiatrique, il y a aussi une autre vision, qui est celle quand même plus sociale ou réadaptative, où là, le psychiatre a plus un rôle de rétablir un certain ordre social, ou plus ou moins de normaliser les gens, puisque là, on est dans le cas de gens qui ne sont pas vraiment adaptés à la société, ou du moins qui ont des comportements qui ne sont pas tolérés par cette société, et qui vont être exclus de cette société, plus ou moins punis. On va les placer dans un hôpital psychiatrique, dans l'idée qu'il faut qu'ils redeviennent normaux, et qu'ils retrouvent un comportement un peu compatible avec la société. Alors, l'hôpital psychiatrique, du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire cohabiter tous ces gens-là, dont la société, pour certains, ne veut plus, dans un petit espace, généralement. Il faut voir qu'une unité psychiatrique, ce n'est pas un truc énorme, donc il y a une promiscuité tout à fait problématique, avec un personnel, alors évidemment un personnel qui est en nombre très insuffisant, c'est aussi un problème, et sachant bien sûr que la majorité, en tout cas là où je bosse, plus de la moitié des gens hospitalisés n'ont pas choisi d'être là, c'est-à-dire qu'ils le sont contre leur gré. Donc, on va se retrouver dans une situation où il va bien falloir recréer des règles de vie, c'est-à-dire que malheureusement, pour faire cohabiter tout ce petit monde, il va falloir recréer des règles, et des règles qui sont malheureusement souvent encore plus strictes que celles de la société, d'où ils viennent. Donc là, dans cette situation-là, c'est compliqué de soigner des gens sans avoir à les contenir, puisque évidemment là, et donc les médicaments, les médicaments interviennent aussi à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il y a deux choses, c'est-à-dire que d'un côté, on va donner des médicaments pour soigner à la base, mais finalement, beaucoup plus pour contenir, et alors là, on se rend compte que les doses ne sont pas les mêmes, parce que les doses qu'on utilise pour soigner les gens, ce n'est pas les mêmes qu'on utilise pour les contenir. Et quand je parlais des règles, en tout cas de vie à l'hôpital psychiatrique, là, le problème, c'est qu'on va se retrouver aussi avec des règles qui visent plus ou moins à punir, récompenser en fonction des situations, en fonction des comportements qu'on souhaite obtenir. Tout ça, finalement, on cherche à contenir le nombre le plus important de personnes. On cherche évidemment, alors comme il y a peu de place, on est en manque de place en France en ce moment à l'hôpital, on va chercher à faire sortir le plus vite possible ceux dont on estime qu'on peut se débarrasser, puisqu'ils ne représentent plus spécifiquement un problème, on pense qu'à nouveau, ils peuvent repartir, et de vite admettre d'autres gens. Le problème, c'est qu'on finit, si on ne fait pas attention à ce qu'on fait, on finit par ne plus vraiment tenir compte du besoin des gens vraiment, mais par se baser uniquement sur ce qui est compatible ou pas avec la vie en société. Voilà, donc ça, c'est un bien qui n'est pas très reluisant, je suis en train de le dresser, mais bon, il faut bien reconnaître que ça fonctionne un peu comme ça à l'hôpital psychiatrique. Alors, il y a d'un côté, comme je disais, quand on cherche à contenir des gens, on va d'un côté beaucoup utiliser des méthodes qu'on peut considérer comme des méthodes punitives. Alors, il y a évidemment les méthodes, enfin, tout ce qui est privation de liberté. Alors, la privation de liberté, c'est large. Il s'agit de privation de la liberté de circuler, de la liberté de disposer de ses biens, de son entourage aussi, puisqu'on peut ou pas autoriser les visites de l'entourage. Et bien sûr, ça peut aller jusqu'à les formes extrêmes de privation de liberté dont on discute beaucoup en ce moment, qui sont l'isolement et la contention. D'un autre côté, évidemment, ça marche aussi. Il y a un autre phénomène, qui est le phénomène de la récompense, qui est très utilisé dans les hôpitaux psychiatriques. C'est évidemment restaurer ces mêmes libertés dont on les a privées avant. Et bien sûr, la sortie de l'hôpital, qui est la récompense ultime, ce qui donne un peu le ton sur finalement comment sont les rapports entre soignants et patients. C'est-à-dire que c'est biaisé un petit peu dès le départ. On voit bien que finalement, la récompense ultime est la sortie. Et à côté de ça, les médicaments, comme je disais tout à l'heure, évidemment, quand on cherche plus à contenir qu'autre chose, on utilise beaucoup les médicaments à visée sédatise. On va utiliser de fortes doses et des médicaments qui sont plutôt des sédatifs. Et la majorité des médicaments utilisés en psychiatrie sont quand même des médicaments qui sont des calmants. Ça, il ne faut pas se leurrer. Même les antidépresseurs dont on peut avoir une vision un peu stimulante, ceux qui sont disponibles en France ne sont pas si stimulants que ça. Finalement, même les sérotones énergiques sont plutôt des médicaments qui sont des amortisseurs d'anxiété ou d'émotions négatives en général. Voilà. Donc là, les médicaments ont une telle place. C'est-à-dire que c'est un truc incontournable à l'hôpital psychiatrique. Vraiment, ça a une telle importance que finalement, quand une personne est hospitalisée et n'a pas de traitement, on trouve ça vraiment pas normal. On a vraiment l'impression de ne rien faire pour cette personne s'il n'a pas de médicaments. Il y a aussi… Alors, ça amène toutes sortes de biais, cette importance des mesurés des médicaments. On a tout de suite tendance à surestimer vachement les bénéfices que ça peut apporter et à sous-estimer les inconvénients. Alors, il y a un peu… Ça évolue un peu, je trouve. On fait de plus en plus attention quand même globalement. Mais on part de tellement loin à ce niveau. C'est des petits exemples. Peut-être quand, par exemple, on va avoir tendance à se dire quand quelqu'un ne va pas mieux, du coup, il ne va pas mieux parce qu'il n'a pas assez de médocs ou parce que ce ne sont pas les bons médocs, etc. Et quand quelqu'un va mieux, forcément, oui, mais c'est grâce aux médocs qu'on a mis. Exactement. Alors, bien sûr que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Quand on en parle comme ça, ça paraît évident. Mais quand on y est, ça se passe souvent comme ça. Évidemment, à côté de ça, les soignants et les psychiatres, notamment, vont avoir tendance à développer plutôt des connaissances sur les choses pour lesquelles les médicaments sont indiqués. Il y a des pathologies, effectivement, pour lesquelles les médicaments, c'est la voie royale, le trouble bipolaire, notamment, la dépression et la schizophrénie, bien sûr. Et à l'inverse, on va être assez démuni dès qu'on est sur des choses, des pathologies ou des troubles pour lesquels les médicaments sont totalement inefficaces ou pas indiqués. Alors là, c'est plutôt notamment tous les problèmes un peu post-traumatiques, les troubles de personnalité, par exemple, les problèmes d'addiction et tout ce qui est troubles neurodéveloppementales. Même si le TDAH, il y a un traitement médicamenteux, qui ne suffit pas du tout à ce que les gens aillent bien, mais qui est juste une part d'un tout. Voilà. Donc, du coup, c'est un espèce de bilan un peu vaste de l'hôpital psychiatrique, plutôt négatif. Parce qu'évidemment, j'accentue vachement les défauts, les biais, les choses comme ça. Mais c'est un peu ce qui pose problème dans la psychiatrie actuellement et dans la psychiatrie hospitalière. C'est le fait qu'on contient des gens. On contient des gens plus qu'autre chose. En tout cas, ce que tu décris, je pense qu'il n'y a pas une grande différence entre la France et la Belgique. En tout cas, ça correspond à ce que moi, j'ai vu dans l'équivalent belge de la psychiatrie de secteur. Quand j'ai fait mes stages, que j'étais étudiant, je bossais un peu en psychiatrie générale. Et c'est typiquement ce que tu décris. Je me retrouve tout à fait là-dedans. Et effectivement, il y avait des choses qui... En tant qu'étudiant en psycho, quand tu débarques là, il y a des choses qui paraissent totalement surréalistes. En fait, je ne sais pas, alors peut-être pas pour un jeune... Peut-être pour un étudiant en psychiatrie, ça n'est peut-être pas le cas. Mais en tout cas, nous, de notre point de vue, c'était assez dingue qu'il n'y ait pas de considération pour le versant psychothérapeutique. En fait, c'est très, très peu. C'est-à-dire qu'effectivement, on donne des médicaments, les gens se reposent, ils font de la poterie, ils font du théâtre, etc. On attend qu'ils puissent sortir. Mais on ne se pose pas la question de l'aspect chronique de leurs troubles et des facteurs extérieurs, dans leur environnement, dans leur famille. Enfin, tout ce qui peut entretenir leurs problèmes, finalement. C'était très, très peu abordé. Et il y avait extrêmement peu d'entretiens, de consultations. En gros, le psychiatre, il voyait le patient une fois à l'entrée, une fois après un mois, et puis une fois à la sortie. Et finalement, on a des mecs qui étaient là pendant trois mois parce qu'ils avaient des problèmes d'alcoolisme. Ils voyaient deux fois le psychiatre, ils faisaient de la poterie un petit peu, ils avaient des médocs, et après, ils ressortaient quand ils étaient mieux. Mais finalement, est-ce qu'ils étaient vraiment mieux sur le long terme ? On ne sait pas, parce qu'en fait, ils n'avaient rien travaillé au niveau psychologique, au niveau des facteurs de leurs problèmes, finalement. Il n'y a pas grand-chose. C'est assez vide. Et ça, c'était assez effrayant, en tout cas, pour moi, quand je suis arrivé là. Et pourtant, il y avait sur place, d'ailleurs, j'imagine chez vous aussi, mais il y a toujours au moins un ou deux psychologues résidents. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils font beaucoup de travail. Non, alors, effectivement, le peu de psychologues qui sont présents, je trouve, pour le coup, sont mis au service de ce système-là, totalement. C'est-à-dire que ça va dans le sens du reste. C'est-à-dire qu'il faut prendre des médocs, qu'il faut se comporter bien comme un bon patient jusqu'à avoir la chance de pouvoir sortir et, à nouveau, d'être libéré dans une société, sans avoir, évidemment, préparé quoi que ce soit pour ce retour à la vie normale. C'est ça, tout à fait. Voilà, complètement. Tout à fait. J'imagine aussi que c'est pareil en France, mais ce que j'ai vu en Belgique après pas mal d'années dans le secteur, c'est que la psychiatrie générale, globalement, elle galère avec tout ce que tu as décrit. Et pour trouver des endroits qui sont différents, où il y a un meilleur service, il faut vraiment aller dans des centres spécialisés, qui ne sont plus des hôpitaux, mais qui sont des centres psychiatriques spécialisés, où là, on a beaucoup plus de personnel, où il y a des installations différentes, plus d'espaces, plus d'activités, plus de consultations, des groupes de travail, des ateliers, pas juste poterie et théâtre, mais des vrais ateliers où on travaille sur son problème. Et voilà, j'imagine que vous avez ça en France aussi, mais c'est… Oui, pas énormément pour autant. Malheureusement, ce modèle-là est assez dominant. Et j'ai l'impression, même dans le clinique privé psychiatrique, je ne suis pas sûr que ce soit franchement mieux, puisqu'on voit aussi peu, finalement, les soignants. Il y a peut-être plus d'activités, par contre. Peut-être que dans les cliniques, il y a plus d'activités. Je dis ça, je ne suis même pas sûr. Parce que c'est vrai que dans l'hôpital psychiatrique de base, globalement, les gens s'ennuient toute la journée. Tu vois, tu parles de poterie, mais ce n'est même pas sûr qu'ils puissent faire de la poterie partout. Ça, c'est quand c'est bien, quand c'est trois étoiles. Oui, voilà, tout à fait. Et du coup, est-ce que… Il y a des questions de financement, évidemment, qui rentrent là-dedans. Mais ça, vous, on n'a pas de prise dessus. Les travailleurs sont dépendants du système et du nombre de travailleurs qui est financé par le système en question. Pareil pour les locaux. Donc ça, c'est un problème plutôt politique. Maintenant, est-ce qu'au niveau des… Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau des soignants, enfin des psychiatres eux-mêmes, finalement ? Qu'est-ce qui fait que… Qu'est-ce qui cloche de ce côté-là au niveau… Oh ben… Qu'est-ce qui cloche ? Alors, c'est compliqué parce qu'on a évidemment naturellement tendance à essayer de se mettre au niveau du système dans lequel on est. Donc, pour le coup, c'est très fatigant de lutter contre un système. Alors, on le fait plus ou moins, pas toujours, tout le temps. Alors, certains… Il y a certains psychiatres qui se forment en psychothérapie. Alors, ça peut être quelle que soit la psychothérapie concernée. Thérapie familiale, systémique, TCC… Enfin bon, pour essayer un petit peu de faire un peu mieux que ça, quoi, globalement. Mais on se retrouve vite limité par le système, encore une fois. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps, finalement, de faire de la thérapie ou… C'est pour quelqu'un qui est vraiment… Enfin, pour quelqu'un qui est hospitalisé… Enfin, moi, je considère globalement qu'il faudrait quasiment faire du un pour un, c'est-à-dire avoir un soignant qui s'occupe d'un patient. Enfin, alors, ça paraît totalement idéaliste comme vision, mais… Ce serait le top, mais ça me paraît vraiment être le seul moyen de bien gérer les gens sans les maltraiter, quoi. Parce qu'à partir du moment où tu laisses des gens livrés à eux-mêmes la plupart du temps qui ne vont pas bien, c'est trop compliqué, quoi. Tu finis forcément par te rabattre sur des doses de médicaments pour les sédater, pour les contenir. Ça se passe comme ça, quoi. Oui, je pense aussi que j'avais vu des chiffres sur le temps moyen des durées de consultation chez les psychiatres, en hospitalier. Je crois que c'était en Belgique. C'était aux alentours de 8 à 10 minutes, je pense, un truc comme ça, quoi. Ah, oui. Effectivement, c'est des temps très courts. Oui. Alors, en plus, j'ai plutôt, enfin, là où, enfin, l'unité où je bosse, j'estime quand même que c'est avoir plutôt de la chance parce que c'est quand même un endroit où les patients peuvent être vus quasiment tous les jours par les psychiatres. Donc, ça, c'est quand même, enfin, c'est plus que la moyenne, je pense. Mais malheureusement, c'est toujours pas suffisant dans le sens où c'est tout, quoi. C'est-à-dire qu'entre-temps, les gens s'ennuient, sont les uns sur les autres. Et c'est très, très compliqué. C'est vraiment, enfin, c'est difficile de s'en sortir sans utiliser des méthodes de contention, qu'elles soient médicamenteuses ou autres. Et du coup, pour tous les gens qui sont en dehors du système hospitalier, est-ce que t'as l'impression que c'est radicalement différent, finalement ? Les gens qui sont suivis en… Non, pour les psychiatres qui bossent, comme toi, tu bosses un peu en indépendant aussi. Comment ça se passe ? Je trouve que c'est un peu similaire en étant moins violent quand même parce que t'as pas le côté de contenir plein de gens en même temps. Donc, quand tu vois des gens en consultation, il y a aussi le même truc un petit peu d'essayer de faire supporter aux gens des conditions qui ne leur vont pas dans la société. Ça, c'est vrai. Tu te poses forcément des questions. Quand tu vois quelqu'un, par exemple, qui est malmené par son travail, qui vient te voir, à qui, effectivement, tu vas donner un antidépresseur. Mais alors, pourquoi ? Pour qu'il soit un peu plus solide face à cette maltraitance de la société. C'est un peu… Enfin, on est un peu sur un truc similaire, mais moins intense, quoi. C'est toujours une position un peu paradoxale des soignants dans un système comme ça, très capitaliste, axé vers la croissance, etc. C'est qu'on… D'un côté, on a un job où on aide les gens, mais en même temps, aider les gens, c'est aussi les aider à rester dans le système qui les oppresse quelque part. Toujours un peu paradoxal. Tout à fait. C'est le grand écart, en fait, du psychiatre. C'est particulier. De même qu'on est censé protéger des gens, les mêmes qui sont censés protéger les gens, nous, nous sommes ceux qui peuvent les priver de liberté. Moi, ça me paraît totalement dingue. En fait, on fait un truc dingue. C'est-à-dire qu'on demande aux gens de nous faire confiance, alors qu'on peut les interner, quand même. Ce n'est pas rien et ça m'amène justement à dire que le psychiatre, quand même, est un médecin très particulier, un médecin qui peut priver les gens de liberté. C'est un pouvoir énorme et je fais partie, moi, de ceux qui considèrent qu'on ne devrait pas confier un tel pouvoir à des médecins. Vraiment. Déjà, pour ce que je viens de dire, c'est-à-dire que pour tout ce qui est relation avec les patients, ça me paraît inconcevable. Mais surtout, un tel pouvoir, je ne pense pas qu'on puisse vraiment bien le gérer. Ce n'est pas possible. Il y a forcément des mésusages de tel pouvoir. Ça devrait rester dans les mains des juges, moi, je pense. Il n'y a pas en France les critères pour l'hospitalisation contrainte ? Est-ce qu'un seul médecin, le médecin du patient, peut prendre cette décision chez vous ? Oui, ça peut tout à fait être le médecin du patient. Ah oui, d'accord. Alors, c'est compliqué. D'autant plus, je ne sais pas comment est la loi en Belgique, mais la loi en France est faite d'une façon, c'est consternant. On peut vraiment faire ce qu'on veut, honnêtement. Ils nous ont fait une loi de 2011 qui est censée protéger les patients avec le juge des libertés qui intervient. Mais on reste quand même tout puissant. Les psychiatres restent tout puissants. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Même si le juge demande une levée, franchement, on refait une mesure. C'est aussi simple que ça. Ici, il y a un critère qui dit que normalement, il faut un avis d'un deuxième médecin qui n'est pas celui du patient pour valider la demande. Mais en pratique, on va dire qu'il y a des situations où ça passe un peu outre. Parce que par exemple, si tu as un patient qui est perturbé, qui décompense un peu et que son psychiatre dit à la police qu'il ne va vraiment pas bien, qu'il ne veut plus venir en consultation, qu'il décompense, qu'il y a la famille qui appelle la police, si la police débarque et que la personne ne semble vraiment pas bien, il peut très bien décider, sur base de l'avis du médecin, de l'embarquer. Elle se retrouve en psychiatrie fermée, même s'il n'y a pas eu d'avis d'un autre médecin parce que c'était une situation d'urgence. Je pense, voilà, jugé par qui ? Par la police, notamment, quoi qu'il prend des décisions parfois très hasardeuses sur ce truc-là. Oui, voilà. C'est vrai que, comme tu dis, ça donne un pouvoir assez important. Et ça amène un peu à un des points dont on voulait parler, qui est la question de la formation des psychiatres et du manque d'humanité qui peut parfois en découler. À ton avis, qu'est-ce qu'on peut dire, du coup, de la formation à ce niveau-là, en fait ? Alors, déjà, le truc de base, c'est que pour être médecin en France, on n'est pas sélectionné sur des critères d'humanité, global. On est sélectionné, principalement, sur des capacités mémorielles. C'est un concours qui est très, très opératoire. Donc, on ne sélectionne pas les gens sur leur capacité humaine, on va dire, globalement. Et donc, la psychiatrie, c'est pareil. Du coup, comme ça fait partie de la médecine, il n'y a pas d'autres filtres, après, si on veut devenir psychiatre. Donc, il faut bien se dire que ça peut paraître assez dingue, d'ailleurs, j'ai l'impression de passer mon temps à voir des gens qui sont surpris de ça, mais effectivement, on n'a pas à avoir des capacités humaines spécialement développées pour être psychiatre. Donc, partant de là, déjà, je trouve que ça part mal. Alors, après, il ne faut pas non plus tout condamner parce qu'il y a des choses qui s'apprennent là-dedans. Quand j'ai débuté médecine, il y avait des choses que je ne maîtrisais pas du tout et que j'ai appris à maîtriser. Ça peut aussi se maîtriser. Alors qu'on peut avoir… Après, c'est la question des dispositions de base et de ce qu'on peut apprendre ou pas. Faut-il vraiment déjà avoir des qualités à la base ? Ça, c'est un vaste débat. Mais en tout cas, il n'y a pas de sélection basée là-dessus, sur la façon dont on est. Et alors, même après, il n'y a pas non plus de formation là-dessus. Après, c'est libre à toi de t'intéresser ou pas à ce domaine et de te former ou pas à ce domaine. C'est tout ce qui est relationnel. Voilà. C'est quand même assez aberrant, je trouve, ce truc-là. Voilà. Donc, ça dépend de la bonne volonté des gens. On sent en tout cas… Moi, j'ai croisé plusieurs fois des stagiaires psychiatres dans mon boulot. On est parfois très surpris de voir à quel point ils sont peu formés à la psychologie, à simplement mener un entretien de manière basique, en fait. Au niveau technique, il n'y a pas de souci. Ils peuvent te citer, comme tu dis, des connaissances théoriques. Je pense qu'ils en ont quand même beaucoup. Mais voilà, pour mener un entretien et comprendre qu'est-ce qui va perturber le patient, comment poser la question, qu'est-ce qu'on peut dire, pas dire, comment le dire. Parfois, on a l'impression qu'ils ont eu absolument zéro formation là-dessus. Ah, mais oui. On ne nous apprend pas comment, par exemple, établir une relation de confiance, tout bêtement. Ou être authentique, être chaleureux, faire en sorte que les gens se confient. Parce que c'est un peu l'idée du truc. On nous dit ce qu'il faut recueillir comme information. On est content, c'est-à-dire, oui, les antécédents, les machins, les trucs. Mais ce qu'il va évidemment y avoir comme information dépend de la façon dont on se comporte. C'est un peu la base. Je me demande d'ailleurs si ce n'est pas même plus important que ce qu'il y a de théorique derrière, quand même. Donc, tout ce qui est relationnel, il faut... Oui, d'autant plus qu'aujourd'hui, c'est quand même bien connu. Il y a une pléthore d'études sur les facteurs communs. Et je veux dire, c'est une info que absolument tout le monde a aujourd'hui. que si on n'établit pas un bon rapport avec la personne et qu'on n'a pas les outils et les idées pour arriver à ça, ça ne va pas fonctionner parce que la personne ne va pas se confier, ne va pas suivre ce qu'on lui propose. Voilà, ça ne marche pas. Donc, c'est étonnant de voir que pour une discipline comme la psychiatrie, qui est quand même une discipline médicale, basée sur des informations scientifiques, a priori, ça devrait faire partie des trucs de base. Et c'est vrai que de l'extérieur, on est toujours étonné de se dire, mais comment ça se fait que ce n'est pas plus enseigné que ça ? Ah ben, c'est une bonne question. Mais on est, encore une fois, comme on est dans un système qui, de toute manière, vise au bout du compte à contenir les gens. Moi, je me souviens d'une anecdote qui m'a vachement marqué. C'était quand j'étais jeune interne. Alors, jeune interne, peut-être pas si jeune que ça, mais en tout cas, j'étais interne. J'arrivais dans un nouveau stage. J'avais commencé à avoir un patient qui était hospitalisé, qui avait un problème assez sérieux, qui pensait, qui était convaincu de pouvoir prédire le résultat des matchs de foot. Du coup, alors, je me souviens, il y a une fois, j'étais en entretien avec lui. J'avais quand même réussi à faire en sorte qu'il arrive à me faire confiance et qu'il se confie. On était sur un truc très… Moi, c'était une époque où j'étais très… J'avais une démarche très expérimentale. Je disais, écoutez, on va faire un truc, on va faire un protocole, on va prendre des matchs à l'avance. Vous allez me dire quel résultat vous prévoyez, puis on notera, puis on verra après si c'est bon, etc. Alors, j'étais partant, ouais, super, on va faire ça, etc. Puis à ce moment-là, le chef de service, donc le grand patron, débarque dans le bureau, s'assoit à côté de moi, et prend la parole, et commence à chauffer le mec, quoi. C'est vraiment le provoque. Il lui envoie des petites piques en disant, oui, vous vous rendez compte quand même ? Toutes vos conneries, là, et votre mère, là, elle n'en peut plus ? Franchement, c'est quoi ça ? Vous ne voulez pas prendre de traitement, en plus ? Non, mais qu'est-ce que c'est que ce bord ? En gros, ça a très bien fonctionné. Le mec s'est énervé et est parti en claquant la porte. Et ça a fini malheureusement après avec injection de force, etc. Et finalement, j'étais un peu dégoûté, moi, parce que j'étais bien dans mon truc et tout, j'avais espoir que ça se passe bien. Et donc, le fameux patron, là, me dit, mais enfin, Igor, tu ne comprends pas, il faut les pousser un petit peu, il faut les titiller, sinon, il ne se passe rien. Et du coup, ça m'est vachement resté. En fait, la psychiatrie, c'est malheureusement trop souvent ça, quoi. C'est-à-dire, on va provoquer des gens pour que ça sorte, pour que leur folie, entre guillemets, éclate, pour pouvoir après les contenir, quoi. Ça, on les médicafond, voilà. Et voilà. Et je pense que, enfin, c'est caricatural comme exemple, mais c'est non moins réel. Et je pense que ça symbolise pas mal ce fonctionnement-là. Et là-dedans, voilà, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, on a beaucoup de mal à instiller des choses un peu méthodiques et des choses un peu humaines dans un foutoir pareil, quoi. Voilà. Je voulais ton avis sur une question en lien avec ça. Il y a quelques années, on avait reçu le médecin Martin Avincler. Tu vois qui c'est ? Pour les gens qui écoutent, c'est un médecin généraliste, un ancien médecin généraliste, qui est très militant depuis plusieurs dizaines d'années sur tout ce qui est violence médicale, gynécologique, etc. Un type qui a écrit beaucoup de livres, beaucoup d'interventions. Et on l'avait interviewé et on avait un peu parlé justement du manque de formation au niveau humanité des médecins, du fait qu'après, ils n'étaient pas respectueux des patients dans pas mal de cas, etc. Et une des hypothèses de Martin Avincler, c'était qu'il y a aussi, en plus de ce que toi, tu as cité ici, qu'il y a aussi une sorte de biais de sélection, c'est-à-dire que les médecins sont tous des gens issus, en grande majorité, des mêmes classes socio-économiques. Et que pour pouvoir faire des études de médecine, pour la plupart des gens, pas tous, mais pour beaucoup, il faut déjà être dans une certaine situation, quand même relativement favorisé, en fait. Et que donc, il y a une partie des classes socio-économiques de la société qui ne se retrouvent absolument jamais chez les médecins. Et que donc, fatalement, quand on est tous presque de la même classe sociale, on a d'autant plus de mal à se mettre un peu à la place des gens qui n'y sont pas. Et bon, évidemment, les gens qui ne vont pas bien, c'est plus souvent des gens aussi de classe sociale défavorisés, qui ont plus de chances d'avoir des problèmes psychologiques et psychiatriques, comme d'autres problèmes. Qu'est-ce que tu penses de cette hypothèse ? Je suis globalement d'accord. Alors, je ne sais pas si la classe bourgeoise est surreprésentée dans la médecine, peut-être. C'est tout à fait possible. Mais oui, je suis tout à fait d'accord avec ça, clairement. Et c'est aussi pour ça que je trouve que, pas seulement, mais pour ça que le concept de pérédance est très intéressant, moi, je trouve. On pourrait tout à fait se dire, mettons des quotas en médecine pour un cure toutes les classes sociales, pourquoi pas ? Mais la pérédance aussi, je trouve, ça peut aider ces choses-là. Parce que c'est vrai qu'en général, la caste des médecins, c'est quand même assez fermée sur elle-même et du coup, assez peu ouverte et pas assez tolérante, je pense. Tu peux dire ce que c'est, pérédant, pour les... Alors, les pérédants, oui, bien sûr. Absolument. Ce sont, globalement, les pérédants, ce sont des usagers, des patients que l'on peut considérer comme rétablis ou en voie de rétablissement qui sont intégrés un peu dans les équipes de soins. Alors, il y a beaucoup de façons de concevoir ça. Moi, je ne suis peut-être pas le mieux placé pour dicter comme ça ce que c'est la pérédance. Il faudrait mieux que ce soit quelqu'un qui est concerné. Mais en gros, c'est une idée absolument géniale. Moi, je trouve que c'est un pont... Ça peut solutionner un peu ce problème-là, je pense. Ça peut reconnecter un peu les soignants avec les patients qui sont censés soigner. Et c'est un formidable outil pour lutter contre la maltraitance en général, clairement, je trouve. Tout à fait. Je ne sais pas si c'est encore très, très fréquent, mais il y avait aussi les groupes Balint qui étaient pas mal. Je ne sais pas si chez vous, ça existe encore. Je n'ai pas connu ça. J'en ai entendu parler, mais je n'ai pas du tout connu. Peut-être que c'est un peu tombé en désuétude. Donc, c'était des groupes de médecins, en fait, ou de praticiens du soin qui se réunissaient pour discuter un peu de leurs difficultés. Donc, ça faisait un peu groupe de parole, d'entraide, comme ça. Ça a été fort à la mode à une époque. Mais c'est vrai que j'en entends plus beaucoup parler aujourd'hui. Peut-être plus le temps. Ça prend du temps, tout ça, évidemment. Il y a une chose que je me demandais aussi, de l'extérieur. Moi, j'ai souvent eu l'impression que c'était assez rare que les psychiatres, quand les gens allaient les consulter, réorientent vers la psychothérapie ou disent à leurs patients, « ça serait bénéfique pour vous de faire de la psychothérapie ? » Et donc, je voulais ton avis là-dessus. Est-ce que tu valides un peu cette impression ? Et pourquoi, à ton avis ? Déjà, à la base, on est quand même assez formaté à l'idée que tel truc se soigne par tel médicament. J'exagère un petit peu en disant ça. Après, en France, il y a aussi un autre problème. C'est évidemment que les psychothérapeutes libéraux ne sont pas remboursés par la sécu. Donc, moi, du fait de la population à laquelle je fais face dans mon boulot, c'est clairement la grande majorité des gens que je vois n'ont pas les moyens du tout de se payer une psychothérapie. Alors, c'est terriblement… Moi, je trouve ça terrible, vraiment. Pour moi, c'est frustrant, évidemment. Mais pour les gens concernés, c'est abominable. On sait ce qui peut les aider, mais ils ne peuvent pas. C'est assez terrible. Et du coup, je pense que ça participe au fait que, oui, peu de psychiatres renvoient à la psychothérapie. Malheureusement. C'est vrai que le psychiatre, il est toujours remboursé. Contrairement aux psychothérapeutes, psychologues. Effectivement, s'il faut payer… Maintenant, je crois que les moyennes, ça doit être 60 euros de l'heure, un truc comme ça. C'est un truc de riche. Si tu n'as pas de rien, tu ne peux pas faire de la thérapie. Ou alors, il faut avoir une chance extraordinaire d'avoir des places dans les services où il y a des soins gratuits ou presque gratuits. Oui. Il y a des psychologues. Oui, il y a aussi des psychologues dans le public, évidemment. Mais on se retrouve, évidemment, souvent confronté à un choix qui est soit on peut être soigné vite, mais il faut être riche, soit il faut attendre, il faut être sur des listes d'attente de parfois un an pour pouvoir bénéficier des thérapies que tu veux, dont tu dois bénéficier. C'est comme ça que ça se passe. C'est pareil ici en Belgique. Les listes d'attente sont très, très longues dans les services publics. Et en plus, dans les services publics, tu n'as aucun choix en termes d'approche, en fait. Tu vas demander une consultation psychologique, mais tu ne sais pas du tout sur qui tu vas tomber, ni quelle approche tu vas faire. Ça peut être un psychanalyste, ça peut être un cynicien, ça peut être autre chose. Je ne sais pas quoi. Oui, en France, oui, c'est un peu comme ça. Nous, on a la filière dans le public, on a la filière universitaire quand même, où là, on peut quand même adresser des gens pour des thérapies un peu ciblées. Mais c'est vrai que dans la psychiatrie de secteur, quand on envoie quelqu'un voir un psychologue dans un centre médico-psychologique, par exemple, on ne sait pas du tout de quel psychologue il va hériter. Ce qui est souvent, d'ailleurs, c'est souvent encore, je pense, un des psychologues de l'organisation psychanalytique, d'ailleurs, dans la psychiatrie de secteur, même si ça change de plus en plus. Je pense qu'on se retrouve souvent face à des psychanalystes. C'est vrai, c'est un peu pareil chez nous. Même si c'est vrai que je pense que ça commence à changer un petit peu. Parce qu'ils commencent à être assez âgés, tous les psychanalystes. Et je pense que les plus jeunes sont moins nombreux ou sont aussi plus diversifiés en termes d'approche, même s'ils ont une formation en psychanalyse que les puristes sont souvent des 50 plus. Oui, c'est vrai. Oui, pareil. C'est vrai que du coup, ça amène à un autre problème aussi qui est que pour certains troubles qui demandent, qui ne sont pas justement traités par des médicaments, comme tu le disais tout à l'heure, si on ne peut pas rediriger vers des personnes où on sait quelles approches elles proposent, en fait, pour certains troubles, ça, c'est vraiment un problème. Parce que, par exemple, stress post-traumatique, si tu m'envoies chez un psychanalyste, ça ne sert à rien. Si tu m'envoies chez un systémicien, ça ne sert à rien. Du coup, il faut faire une thérapie spécifique pour ça. Je suis toujours frappé de voir le nombre de personnes que j'ai eues au cabinet en psychothérapie qui venaient avec des stress post-traumatiques qu'ils avaient depuis 5 ans, 10 ans, parce qu'ils n'avaient jamais eu l'occasion de voir quelqu'un avant, où ils ont vu des gens un peu au hasard parce qu'ils ne savaient pas où aller et qu'ils proposaient des trucs qui ne servaient à rien. Oui, c'est terrible quand tu vois l'impact que ça a. Oui, on peut avoir ça pour plein de problèmes. Autant celui qui se traîne à un TOC depuis 20 ans sur le divan d'un psychanalyste que celui qui a un stress post-traumatique qui va aller ruminer ses revivissances toutes les semaines chez son psychothérapeute et aggraver son PTSD. Malheureusement, c'est très souvent comme ça que ça se passe. C'est un peu triste, mais bon. Et du coup, moi, j'ai une question à te poser par rapport à la littérature scientifique. Parce que dans la littérature scientifique, c'est quand même aujourd'hui assez clair que pour toute une série de troubles, en tout cas, les recommandations médicales officielles, c'est l'alliance de médicaments avec certains types de psychothérapie. J'apprends rien en disant ça. C'est devenu tellement une banalité de le dire. Et il y a des tonnes d'études là-dessus et des recommandations officielles, je pense, dans tous les pays modernes, industrialisés là-dessus. Et donc, ma question, je suis toujours un peu choqué de cette différence. À quel point est-ce que les psychiatres, du coup, lisent cette littérature ou en sont au courant ? Ah, à quel point ? C'est-à-dire que moi, je peux témoigner sur mon échantillon à moi. Alors, suis-je biaisé ou pas ? Je ne sais pas. Mais globalement, si je devais faire une espèce de synthèse comme ça de tous les psychiatres que je connais, à quel point ils s'intéressent à tout ce qui est vraiment purement scientifique en termes d'études, pas beaucoup. Déjà, moi, je ne me considère pas comme étant très porté sur le sujet. Je pense qu'il est tout à fait possible, à l'heure actuelle en France, d'exercer la psychiatrie sans avoir grande connaissance scientifique des choses qui sont validées ou pas, de la pharmacologie non plus d'ailleurs. C'est assez particulier. Oui, on peut tout à fait presser des médicaments sans vraiment savoir comment ils marchent. C'est assez effrayant de le dire, mais c'est comme ça. Il n'y a pas d'obligation particulière, c'est vrai. C'est vrai que parce que de l'extérieur, on a tendance à imaginer que, vu qu'il y a des recommandations officielles pour les médecins, que ça veut dire que les médecins, en théorie, suivront les recommandations officielles. Mais en réalité, en fait, ce n'est pas le cas. C'est un peu particulier. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est franco-français ? Je ne sais pas. Non, en Belgique, c'est pareil. Oui, bon. Peut-être que c'est lié à la francophonie. Je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, il y a un côté très village d'Astérix, quand même. Il ne faut pas trop dire, même aux médecins français en général, je trouve qu'il ne faut pas trop leur dire quoi faire. On est loin de la mentalité plus anglo-saxonne qui est un peu plus cohérente à ce niveau-là. C'est vrai qu'il y a vraiment un côté chez les médecins, chez les psychiatres d'ailleurs, où on aime bien faire ce qu'on veut, se baser sur notre expérience, sans vraiment se baser sur les consensus. Ça, c'est clair. On a eu un bel exemple avec l'autisme et la psychanalyse. C'est un truc qui n'est d'ailleurs pas totalement réglé encore. C'est compliqué, mais voilà. C'est la psychiatrie à la française. Je trouve que c'est lié à la médecine française en général. On voit bien aussi que l'histoire du Covid nous montre bien qu'il y a quand même chez les médecins, ils aiment bien faire ce qu'ils veulent et pas trop rendre de compte par ailleurs. C'est vrai que ça crée des difficultés aussi en termes de collaboration entre les professionnels, parce qu'on ne sait pas. On envoie un patient chez un psychiatre, si on ne le connaît pas. En fait, on ne sait pas à l'avance ce qu'il va faire. Même dans des cas où il y a une piste normalement très probable, parfois, tu peux tomber sur un médecin qui va complètement sortir de ce qui est la recommandation habituelle. C'est vrai que c'est une difficulté parfois pour d'autres professionnels de ne pas savoir ce qui va se passer avec le patient qu'on envoie. Oui. Ce qui est en plus assez marrant, c'est qu'à la base, c'est aussi un petit peu ça qui m'a attiré vers la psychiatrie, c'est que ça me paraissait une spécialité où on pouvait faire les choses, évidemment, bien, sérieusement, tout en, entre guillemets, en imposant son style. On pouvait travailler avec un style. Mais le problème, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait un minimum de consensus, il faut qu'il y ait un dénominateur commun un petit peu minimum. Parce qu'en pratique, on voit bien, effectivement, qu'il y a presque autant de façons de faire de la psychiatrie que de psychiatres. Parfois, ça pose même des problèmes de communication entre psychiatres, puisque si tu prends un psychiatre d'orientation un peu psychanalytique et un autre psychiatre qui est plutôt biologico, qui n'est tout simplement pas psychanalytique, déjà, il y a un problème de langage. Moi, j'ai un peu appris à décoder le langage psychanalytique, le fait qu'ils ne sont toujours pas sur des classifications internationales, pour la plupart d'entre eux, et que ça parle en psychose névrose. Il faut savoir s'adapter. Ce n'est vraiment pas facile du tout. Du coup, ça rend les choses plus confuses aussi pour les patients qui, dans pas mal de cas, demandent, qu'on leur explique, en gros, selon la médecine, c'est quoi leur problème. Et qu'après, ils repartent avec un discours où, finalement, ils n'ont pas compris grand-chose, parce qu'on ne leur a pas dit clairement quoi que ce soit, à part des notions, comme tu dis, un peu psychanalytiques de névrose, d'autres. C'est parfois fort compliqué aussi, du coup, pour les patients. Et puis, ce n'est même pas que... Alors, c'est en grande partie un problème psychanalytique, mais pas que. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir un patient que je retrouve en face de moi qui me dit « Mon psychiatre m'a dit que j'avais un syndrome de Peter Pan. » Enfin, des trucs. C'est quand même un peu déconnant, quoi. Il n'existe pas dans les classifications médicales. Ah là, non, non. Pour le coup, le syndrome de Peter Pan, là, je... Bon, enfin, c'est vraiment... C'est très compliqué de communiquer. Alors, les patients sont paumés, évidemment, parce qu'ils vont tomber sur un psychiatre qui va leur dire que ce qu'a dit celui d'avant, c'était de la merde. Bon, c'est inévitable avec un système comme ça. Et alors, on voit bien qu'il y a des diagnostics qui existent pour certains, pas pour d'autres. Donc, si on a le malheur, parfois, de faire des diagnostics de TDAH ou même de troubles borderline chez certains, il suffit qu'ils tombent le fois d'après soit sur un lacanien, soit sur un psychiatre pour qui ça n'existe pas. Et ils sont paumés, quoi. C'est complètement paumé. Ça, c'est vrai. C'est vraiment une horreur. Pour le coup, là, j'ai une anecdote personnelle parce que moi, j'ai un problème de TDAH aussi. Et il y a quelques années, j'ai déménagé. Donc, mon médecin généraliste prenait sa pension aussi, il était assez âgé. Et c'était à la base un psychiatre qui fait des TCC, qui m'avait prescrit le médicament qu'on utilise pour le TDAH, donc la Ritalin. Et le type, ça ne m'intéressait pas trop de faire un suivi parce que, ben voilà, il me connaissait un peu et que j'allais relativement bien. Et il m'avait dit, voilà, maintenant, voyez ça avec votre généraliste. Il m'avait fait un papier et voilà, quoi. Et le jour où ma généraliste a pris sa pension, j'ai déménagé, je me suis tapé quatre médecins d'affilée avant d'en trouver un qui était d'accord de m'aider. En fait, par exemple, j'en ai eu une, je ne sais pas s'il était d'orientation un peu psychanalytique, mais on a fait tout un discours comme quoi c'était très mauvais. Les amphétamines, la Ritalin, il y avait plein d'abus. Enfin, c'était vraiment le diable. Et bon, moi, étant un peu quand même du secteur, je savais en plus quoi il répond. Je lui ai expliqué, écoutez, j'ai vu un psychiatre avant, j'ai fait des tests informatisés, j'en prends de manière ponctuelle. Vous savez qu'il y a plein de littérature là-dessus qui montre que dans la majorité des cas, ça fonctionne plutôt bien. C'est quoi votre problème ? Ça ne menait à rien, en fait. En gros, il m'a dit, je vous en donne une fois, mais elle ne venait plus chez moi m'en demander après, quoi. C'est ça, la conclusion. Oui, c'était comme un... C'est incroyable, quoi. Et on n'avait rien à cirer... C'était un toxico, quoi. Oui, c'est ça. Et on n'avait rien à cirer que j'ai un papier de mon psychiatre. Donc, non, c'était... Alors, il y en a un autre qui m'a inventé que les généralistes n'avaient pas le droit de les prescrire. Je pense qu'il ne voulait pas m'en donner non plus. Donc, il m'a inventé un truc. Je lui ai dit, écoutez, mon généraliste, avant, m'en prescrivait. Mon psychiatre m'a dit, il a l'échelle généraliste. Ah non, non, monsieur, c'est interdit. C'est trop dangereux. Tu vois, vraiment, le parcours... Et voilà. Alors, j'imagine même pas quelqu'un... Enfin, j'ai eu des patients qui faisaient le même parcours parce que je faisais des dépistages avec eux parce que je pensais qu'ils avaient un TDA. Et après, je les envoyais chez le médecin. Et c'était une horreur pour qu'ils trouvent quelqu'un qui puisse ne serait-ce qu'entendre leurs problèmes. C'est parfois de violence. Alors, moi, comme je connais le truc, je savais encore quoi dire. Mais le patient qui est noyé, en plus, là-dedans, c'est vraiment... Il joue à la loterie. Il est devant la porte d'un médecin qu'il ne connaît pas. Tu l'encindais. De 1 à 3, il t'envoie dehors avec une excuse bidon. Si tu fais 6, tu as de la chance. Il veut bien te prescrire ton médicament. Et voilà. C'est incroyable comme parcours. Mais c'est l'insécurité totale, en fait. C'est vraiment... Moi, je comprends. Franchement, je comprends tout à fait que les gens... On voit bien que les gens font des listes de psychiatres, entre guillemets, safe. C'est ça. Pour plein de domaines. Alors, ça peut être pour... Souvent, c'est pour les problèmes de diagnostic comme ça où ça peut être le TDAH, ça peut être le trouble dissociatif de l'identité aussi qui est pas mal décrié encore. Donc, évidemment, ça râle chez les médecins. Mais putain, mais c'est tout à fait normal que les gens fassent ça. Quand on voit ce qui se passe sur le terrain, c'est quand même... Et pour le coup, là, on n'est même pas sur de l'hospitalier. C'est du libéral pur. Et c'est quand même maltraitant, quoi. C'est très maltraitant, d'autant plus que tu payes ton médecin pour un service aussi, quand même. Je ne dis pas que c'est un... Ce n'est pas comme un vendeur de bagnoles, mais je veux dire, a priori, en tant que praticien indépendant, tu es quand même aussi... Tu es censé être au service du patient. Pas pour faire n'importe quoi, bien sûr. Tu as un cadre, mais je veux dire, c'est quand même dingue que tu as des gens qui viennent chez toi, qui viennent te payer super cher et qu'en plus de ça, ils sortent en étant un peu maltraités. Oui, oui. Alors après, ils vont te répondre oui, mais ce n'est pas un dû, blablabla. Le fait est qu'il y a un gros problème quand même derrière tout ça, c'est que les médecins ont beaucoup de mal à dire qu'ils ne savent pas faire. Normalement, quand on est face à un problème comme ça, on redirige vers quelqu'un qui s'y connaît. Quand on sait qu'on ne pise rien, qu'on ne connaît rien au TDAH ou à autre chose, on oriente vers un confrère qui sait faire, tout simplement. Mais alors, il y a comme un espèce de complexe où on ne peut pas reconnaître, qu'on ne sait pas. C'est vraiment ridicule. Oui, ce qui est un peu moins fréquent chez les psychothérapeutes ou les psychologues, j'ai l'impression que chez les médecins, de nouveau peut-être un peu parce qu'il y a toute cette formation derrière où le statut de médecin, c'est un peu quand même tout en haut de la hiérarchie et c'est normalement celui qui sait tout sur tout. Peut-être que c'est difficile aussi pour certains médecins d'admettre ça ou de vivre le fait qu'ils sont dans la compétence. C'est très difficile. C'est aussi difficile que d'admettre quand on fait une erreur. C'est terrible. Ne pas savoir quelque chose et faire une erreur, c'est les deux choses les plus difficiles à admettre pour un médecin. Et d'ailleurs, alors que c'est tout à fait normal de ne pas tout maîtriser pour un psychiatre, la psychiatrie, c'est un truc tellement large. Il y a tellement de domaines dans la psychiatrie, ne serait-ce que déjà les histoires des âges, la pédopsie, du sujet âgé, la dictologie. Il y a plein, plein, plein de domaines. On ne devrait pas avoir honte de dire qu'on ne sait pas faire. Mais là aussi, il y a une histoire traditionnelle, c'est qu'en France, la psychiatrie de secteur est une psychiatrie qui est censée tout régler. Ça, c'est aussi le problème. C'est que c'est vraiment, le secteur est quelque chose de très politique à la base. C'est vraiment qu'on peut avoir des soins gratuitement. On peut avoir des soins garantis gratuitement. Et donc, du coup, ça conduit à ce que la psychiatrie de secteur soit censée tout régler. Mais ce n'est pas possible. On le voit bien en pratique. Ce n'est pas possible. C'est ça. Et je pense, pour les personnes qui écoutent, je pense que c'est bien de rappeler aussi qu'aussi bien en psychiatrie qu'en psychothérapie, il y a encore beaucoup de troubles pour lesquels on n'a pas ou peu de moyens. Ou ce qu'on peut proposer aux patients, même ce qui est le plus efficace, le plus validé, ce n'est pas extraordinaire. Il faut le dire. Et pour les soignants, c'est parfois difficile de devoir gérer ça, je pense. d'avoir quelqu'un qui souffre en face de toi et tu essaies de lui donner des trucs, mais tu sais bien que tu n'as pas de solution miracle, que tu n'as rien qui va faire qui va aller super bien demain. Et c'est dur aussi, je pense. Oui, c'est dur. D'autant plus qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent en se disant qu'ils ont une maladie et qu'ils vont guérir. C'est souvent très compliqué de leur faire comprendre que ce n'est pas si simple que ça. Mais oui, je suis d'accord, il y a pas mal de situations où on a encore peu de solutions. C'est vrai. Si ce n'est le soutien, les choses très importantes quand même, le soutien, les facteurs communs, les choses comme ça. D'où peut-être la surenchère aussi dans certains cas de la médication. Parce que comme les psychiatres ne savent pas chez qui relayer ou que ça va coûter trop cher ou qu'ils n'ont pas le temps d'y penser, de s'en informer. Du coup, le patient qui ne va pas bien, on double sa dose d'antidépresseur ou on rajoute un truc et on croise les doigts qui reviennent dans deux mois en disant ça va mieux. Oui, ça doit être très fréquent, je pense aussi. Et on voit des patients parfois qui ont des tableaux de médicaments incroyables. Des gens qui prennent dix pillules par jour. On se demande comment ils sont arrivés là. Mais c'est au fil du temps et au fil des échecs qu'on leur a rajouté, rajouté, rajouté. Oui, c'est un truc d'ailleurs que je dis souvent, c'est que ces anticatrices c'est beaucoup plus facile de mettre un traitement que de l'enlever. C'est beaucoup plus facile d'augmenter une dose que de l'abaisser. Ça marche pour tous. C'est aussi pour les diagnostics. C'est très facile de poser un diagnostic, beaucoup moins de le changer. C'est pour ça qu'on voit des gens qui traînent avec des diagnostics souvent faux depuis des années et des années. Oui, il y a certains troubles où c'est un peu connu que ça met souvent 10-15 ans avant d'avoir le bon diagnostic. Oui, c'est vrai. C'est terrible aussi. Pour le trouble bipolaire notamment, je crois que la moyenne avant de faire un diagnostic c'est un peu moins de 10 ans ou peut-être même 10 ans je crois. C'est assez terrible. Oui. Pour les personnes qui écoutent, on a pas mal tapé sur la psychiatrie mais il y a évidemment plein de choses positives. il y a des psychiatres qui font ce qu'ils peuvent et qui sont très bien. Il y a aussi plein de succès évidemment. Ici, on est assez critique mais on peut dire aussi qu'il y a plein de positifs bien sûr. Bien sûr. Je pense que de toute façon, si je continue, c'est que malgré tout j'y trouve une certaine satisfaction évidemment. Évidemment qu'on peut aider des gens quand même, heureusement. Oui, il y a notamment pour certains troubles qui sont assez fréquents où les médicaments apportent vraiment une très très grande amélioration pour beaucoup de personnes et ça a été une évolution quand même extraordinaire d'avoir ces médicaments à certaines époques. Oui. Oui, oui. De toute façon, il y a certains troubles pour lesquels les médicaments restent quand même globalement très efficaces et peuvent suffire même sans forcément avoir besoin de psychothérapie. Certains troubles anxieux par exemple avec les antidépresseurs, certains troubles bipolaires avec le lithium. Mais bon, c'est vrai qu'il faut dire que dans les années 50, l'arrivée des neuroleptiques, ça a été un tel truc en termes de libération des aliénés que du coup, je pense que on a fini par se reposer tellement dessus que si on regarde un peu autour maintenant, il n'y a pas eu de magnifique progrès depuis finalement en termes de médicaments. Même en termes de neuroleptiques, on utilise toujours finalement beaucoup de médicaments qui datent de cette époque-là. C'est rigolo. mais voilà. Du coup, on peut peut-être parler un peu de Oli. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Du coup, Oli, c'est un chatbot qu'on peut aussi appeler agent conversationnel si on est francophone. qui a été conçu pas que par moi, mais on est une équipe de trois en fait. Il y a Clara Falala qui est psychologue, il y a Li-Antoine qui est père aidant et donc moi. On a mis un peu nos talents et nos perspectives en commun pour faire un truc, un chatbot. Un chatbot, c'est en gros, c'est une sorte d'intelligence artificielle. C'est un grand mot, on va dire, mais c'est une intelligence artificielle avec laquelle on peut interagir et une intelligence artificielle entre guillemets psy. Voilà, au début, on était sur Messenger, sur le Messenger de Facebook et donc, c'était comme une messagerie. C'est conçu comme une sorte de messagerie qui propose des solutions. au départ, j'avais mon chatbot à moi et Clara avait son chatbot à elle qui était plutôt axée dépression. Moi, c'était plutôt un chatbot axé sur la crise. gestion de la crise quand ça ne va pas. On a un petit peu, on s'est mis en commun et du coup, ça donne un chatbot qui peut parer à pas mal de situations problématiques. Pour exemple, pour les gens en crise, puisque c'est un peu ce que je connais, moi, ce que j'ai fait, les modules que j'ai fait, il y a pas mal de techniques pour gérer les crises, des techniques qui sont pour le coup non médicamenteuses, donc c'est plutôt pas mal. C'est basé, alors c'est pas mal basé évidemment sur des techniques de TCC puisque c'est quand même le type de psychothérapie qui fonctionne avec des outils très pratiques et très pragmatiques donc c'est très basé là-dessus. Et puis, alors bon, on a ajouté de plus en plus de modules, il y a des trucs qui sont très comportementaux, d'autres très cognitifs, des trucs un peu, enfin pas mal de trucs émotionnels aussi, donc c'est un truc qui est plutôt apprécié par les gens qui ont besoin d'aide en dehors des séances puisque évidemment le problème des psys c'est qu'ils ne sont pas là 24h sur 24h, donc ça peut être un palliatif en l'absence de psy, en l'absence de quelqu'un de l'entourage, en l'absence de, voilà, ou en pleine nuit, alors c'est souvent, c'est très utilisé en pleine nuit, on a remarqué, ce qui n'est pas un hasard à mon avis, puisque les gens vont souvent mal la nuit, donc voilà, après de toute façon le meilleur moyen de se faire une idée c'est d'essayer en fait, parce que je pourrais en parler des heures. aussi dans la description et vous pouvez tester, c'est vraiment super simple, ça fonctionne un peu en arbre, donc il y a une présentation et après vous choisissez un type de difficulté et en fonction de ça vous choisissez comment vous voulez travailler ou quelle langue vous souhaitez aborder et puis il y a des propositions de différents types qui sont des exercices, des vidéos, des choses à réfléchir, à penser, c'est assez bien foutu et c'est assez intéressant, vraiment, voilà, je vous invite à tester en tout cas. Oui, ça ne peut pas plaire à tout le monde, évidemment, puisque c'est quand même très particulier comme approche, donc voilà, ce n'est pas obligatoirement un truc qui parlera à tout le monde. Tout à fait. C'est vrai que ça répond à un besoin, comme tu dis, des moments où on n'a pas l'occasion de parler à d'autres personnes ou pas forcément d'envie d'appeler des lignes d'aide d'urgence où on est avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc, ça remplit son besoin. C'est peut-être moins, il y a un côté peut-être un peu moins rébarbatif que d'aller se plonger dans un bouquin de self-help, par exemple, comme c'est assez interactif, c'est un côté un peu moins rébarbatif. Il faut une certaine énergie déjà pour commencer à faire un bouquin de self-help. Oui, c'est sûr qu'en pleine crise d'angoisse, c'est compliqué d'aller s'ouvrir un bouquin. Tout à fait. Est-ce qu'il y a autre chose par rapport à ton travail que tu aimerais mettre en avant ou présenter par rapport au... A priori, pas forcément. Je crois que... Parce qu'il reste un point qu'on n'avait pas abordé. C'était le... J'y reprends juste maintenant. Le fait de soigner les gens sans leur apprendre à prendre soin d'eux. Oui, c'est un peu... Oui, c'est un peu mon combat, je dois dire, parce que c'est un peu ce qui motive ce que je fais sur mon site, en gros. Sans que je prétende pour autant que c'est la façon universelle de faire, évidemment, mais moi, c'est un peu dans cette idée-là que j'ai fait des documents à partager gratuitement. C'est que... C'est qu'on est encore dans un modèle psychiatrique assez paternaliste où, en gros, on dit aux gens laissez-moi faire, je vais faire ce qu'il faut pour que vous vous sentiez mieux et puis au revoir. alors que c'est... C'est important que les gens puissent avoir des connaissances justement sur la façon dont ils fonctionnent, sur la façon dont leurs problèmes fonctionnent, sur ce qu'ils peuvent faire eux. Puisque l'idée, quand même, je trouve, moi, l'idée du... Enfin, l'objectif, je pense, qu'on peut avoir quand on veut avoir un psychiatre, c'est rapidement, le plus vite possible de ne plus avoir besoin de lui. C'est tout ce que je peux souhaiter aux gens et du coup, ça s'apprend. Je pense que ça s'apprend et c'est important que les gens puissent avoir à disposition des outils assez clairs, assez complets aussi parce que je pense que c'est important. La transparence, c'est encore un gros problème aussi en psychiatrie, c'est qu'on est très peu transparent sur ce qu'on fait et donc, il y a cette idée-là aussi derrière ce que je fais sur mon site. tout bêtement. Oui, je suis assez d'accord avec toi, ça me paraît beaucoup. Moi, très très tôt, j'ai vite été dérangé d'entendre les récits de mes patients en psychothérapie qui me... Quand ils avaient vu quelqu'un d'autre, je demande toujours qu'est-ce qu'ils avaient fait, quel type d'outils ils utilisaient pour voir un peu ce qui avait été fait avant. Et ça m'a toujours frappé qu'il y a beaucoup de thérapies ou beaucoup de thérapeutes qui ne... C'est comme tu dis, en fait, ils font quelque chose avec le patient, mais il n'y a pas l'air d'avoir une démarche de... On va tenter d'apprendre quelque chose qu'il peut refaire par lui-même, en fait. Et ça m'a toujours un peu choqué parce que quand on regarde un peu du côté de la psychologie, des théories des apprentissages et tout ça, c'est vraiment la base de la base que le fonctionnement psychologique, c'est aussi lié à plein d'habitudes et plein d'apprentissages. Et ça, ce n'est pas un antidépresseur qui va l'échanger. Si pendant des années, on a été déprimé et anxieux à cause de... d'un ensemble de causes multiples, il y a plein de mécanismes d'apprentissage qui se mettent en œuvre et plein d'automatismes qui s'installent. Et les médicaments ne vont pas régler ça. Et parfois même la disparition des causes qui causaient à la base l'anxiété ne règle pas non plus les apprentissages qui se sont installés. Et ça, moi, ça m'a toujours semblé super important du coup, d'apprendre aux gens des outils à utiliser chez eux. En gros, je vous montre comment gérer votre anxiété, mais aussi, je mets des choses en place pour que vous vous entraîniez correctement à les faire par vous-même chez vous. Et ça, c'est un truc qui est central évidemment dans la thérapie cognitive et comportementale. Je pense aussi qu'une de ces grandes forces, c'est que son mode de fonctionnement c'est vraiment basé comme ça sur les apprentissages et des choses qu'on peut transmettre et faire pratiquer comme si on enseignait finalement n'importe quoi d'autre en fait, comme si on faisait une remédiation scolaire sur l'apprentissage de la lecture ou je ne sais pas, il y a plein de points communs avec l'enseignement sans scarge. Et ça, c'est vrai que si on ne fait pas ça, même si la personne va mieux après, on passe vraiment à côté de quelque chose je trouve parce que si dans six mois elle a de nouveau un autre problème pour le même genre de... une autre cause qui la rend de nouveau anxieuse et qu'elle n'a rien pris pour gérer une anxioïdité qui réapparaît, du coup, c'est quoi sa solution ? C'est revenir en consultation ou reprendre des militiaments ? Mais oui, mais oui. On a tous à y gagner en plus. C'est terrible. Moi, j'ai quelques patients notamment qui ont un trouble bipolaire qui maintenant arrivent quasiment à se gérer tout seul quand ça ne va pas. C'est tellement... C'est impressionnant. Les gens sont tout à fait capables de se soigner. Certes, ils ne peuvent pas se faire leurs ordonnances eux-mêmes, mais en fait, ils pourraient quasiment. Je me rends compte qu'ils se connaissent tellement bien maintenant qu'ils savent exactement quand il faut monter un traitement, pas l'autre, ce qu'il faut faire ou pas. Si on mettait un peu plus d'efforts sur ces trucs-là à apprendre les choses aux gens, ça éviterait déjà beaucoup en partie une bonne dose de surcharge en psychiatrie et les gens pourraient se débrouiller. C'est beaucoup plus satisfaisant, je pense, d'arriver à se débrouiller soi-même qu'à chaque fois d'être dépendant d'un psychiatre. Je suis tout à fait d'accord. La psychoéducation, c'est vraiment important aussi pour les maladies psychiatriques parce que ce n'est pas parce que... Pour les troubles bipolaires, on donne des stabilisateurs d'humeur et des antidépresseurs mais le problème, ce n'est pas que ça. C'est tout le reste de la vie qui s'est modifié autour du trouble aussi et il y a toute une gestion de ce quotidien à côté qui est super importante. Il ne suffit pas de prendre les médicaments pour que ça aille bien. Il y a plein de gestions et ça, c'est vrai que souvent, les gens, on ne leur apprend pas. Donc oui, ils prennent leurs médicaments mais si à côté de ça, ils n'ont aucun moyen de gérer leur anxiété, ils ne perçoivent pas les déclencheurs. Du coup, ça marche aussi pour l'entourage d'ailleurs. Tout à fait. Je n'aime pas trop le terme éduquer mais je le dis quand même, éduquer l'entourage, c'est capital et alors le stade d'après, ce qui serait quand même un progrès immense, c'est d'éduquer la société surtout dans l'idée d'accepter un peu plus que les gens parfois ont des soucis et qu'ils ne sont pas forcément à mettre à la poubelle dès qu'ils ne vont pas bien. Mais bon, ça c'est un rêve encore. Il y arrivera tant. C'est encore un autre combat. Oui. C'est très important. Les mentalités évoluent par rapport à ça. Ce que tu dis, je trouve qu'on voit ça aussi au niveau des, en tout cas en Belgique mais je pense que c'est pareil chez vous, du fonctionnement des statuts pour le handicap et la maladie parce qu'en gros, on a tendance à considérer que les gens, soit ils sont en état de travailler et du coup, ils sont un peu obligés de travailler et soit ils ne sont pas du tout en état de travailler, on leur donne une allocation de handicap, genre s'ils sont bipolaires par exemple, mais à ce moment-là, chez nous, ils n'ont plus le droit de travailler en fait. C'est-à-dire que tu es handicapé et donc tu ne travailles pas. Alors que, il y a vraiment un fossé, on est tout dans un côté ou tout dans un autre. Alors que moi, je me suis toujours dit que je vois plein de patients qui ne vont pas bien, ils ne vont pas toujours bien et c'est clair qu'ils ne sont pas capables de travailler comme quelqu'un de standard, mais ils pourraient très bien travailler un jour, deux jours par semaine de manière adaptée et du coup, se sentir beaucoup mieux et être moins handicapé handicapé par leur maladie. Mais non, voilà, ils sont handicapés donc ils ne peuvent pas travailler parce que quand on est handicapé, on ne travaille pas, on perd sur la location et on reste à la maison parce qu'on est handicapé. C'est peut-être moins dichotomique en France, mais bon, il y a quand même la même idée si tu veux. Déjà, à la base, tu as quand même l'idée que si tu n'es pas utile à la société, tu es quand même un sous-humain. Il y a un peu une désastre qui délai à la base. Donc ça, ça culpabilise vachement les gens. C'est-à-dire que je vois tellement de gens qui souffrent atrocement parce qu'ils n'arrivent pas à s'insérer, à travailler selon les normes qu'on impose un peu à tout le monde. Ça leur gâche la vie. Alors qu'il y a, déjà, d'une, le travail, ce n'est pas forcément la santé. Il ne faut pas l'oublier. Et puis surtout, il y a plein d'autres manières de bien vivre sa vie qu'en travaillant avec acharnement. ça, c'est un peu triste. Moi, je trouve ça un peu triste. Mais comme tu dis aussi, il n'y a pas assez d'adaptation. La société ne s'adapte pas assez aux gens. C'est le gros problème aussi. C'est qu'on a un standard de travailler à plein temps, mi-temps éventuellement, mais déjà à mi-temps, c'est compliqué de vivre. Non, non, c'est très mal foutu. Alors certes, en France, il y a l'allocation adulte handicapé. Je pense qu'il y a une histoire, même si je suis loin d'être un expert sur le sujet, mais je pense qu'on peut travailler et du coup, l'allocation baisse. Avec le salaire, ça s'équilibre. Il y a un truc comme ça, mais il reste quand même le problème de fond. C'est-à-dire qu'on fait quand même passer un message aux gens que s'ils ne travaillent pas, ce ne sont pas des gens valables. et ça, c'est quand même terrible. Oui, ça crée une très très grande souffrance chez les gens. D'ailleurs, c'est une pression que leur met leur famille aussi. Tout le monde s'y met. C'est vraiment, il faut travailler, sinon, ce n'est pas bien. Oui, tout à fait. Ok, je pense qu'on a pas mal couvert, en tout cas. Oui. On a fait un peu tous nos points et on a pas mal parlé. Je pense qu'on va pouvoir clôturer là-dessus. On va déjà donner pas mal d'informations aux auditeurs et aux auditrices. Comme je disais, je mettrai tous les liens de ton blog, le chatbot, tes fiches, tout ça dans la description de l'épisode sur YouTube. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil au lien. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Ça m'a fait plaisir. Merci à toi. C'était un plaisir. Super. Du coup, voilà, merci et à une prochaine fois, alors. Eh bien, à une prochaine. Sous-titrage ST' 501